Généalogie sur les dragons Les plus longues parce qu'il y a beaucoup Beaucoup d'éléments, beaucoup de créatures Qui sont assimilées de près ou de loin Aux dragons, certains qui S'appellent dragons mais pas vraiment Donc on va faire le point là dessus C'est l'occasion aussi de faire Une grosse vidéo de topo sur les dragons Pour ce qui est de l'histoire des dragons Il y a la vidéo sur l'extraza qui peut vous servir de complément La vidéo est toujours d'actualité En l'occurrence le terme dragon Il faut bien comprendre qu'il est à fois Spécifique et générique C'est à la fois une espèce, le dragon Le dragon bleu, le dragon rouge etc Que vous connaissez mais c'est également un genre Les vols draconiques Et c'est également une famille, la famille des Draconiens mais le truc c'est que du coup Parfois on dit la famille des dragons C'est l'ensemble de créatures qui sont Assimilées aux dragons et on va y revenir après Puisque certaines de ces créatures s'auto-appellent Dragons en fait Donc c'est quelque chose qui est toujours un petit peu Délicat donc pour commencer à l'origine Comme vous le voyez avec cet arbre Et bien les dragons sont des créatures élémentaires Créatures élémentaires qui ensuite ont muté Le principe, alors attention On avait deux choix Dans les deux cas c'est un anachronisme L'image que je vous présente ici Ce sont les incarnations primordiales C'est ce qui ressemble le plus à des dragons élémentaires C'était soit ça, soit le phénix Le dragon phénix de cataclysme Et dans les deux cas ça ne correspond pas A la créature de l'époque Mais c'est pour que vous ayez un visuel Puisqu'on n'a pas de visuel des dragons de l'époque Donc on a mis celui-là Mais attention à prendre avec des pincettes bien entendu Donc les dragons sont à l'origine des élémentaires Élémentaires qui ont échappé à l'enfermement des éléments Vidéo sur l'ordonnancement et l'empire noir Donc ils ont échappé à l'enfermement par les titans Et en restant sur Azeroth Au contact de la magie Avec l'évolution naturelle des choses Et bien ils ont finalement évolué petit à petit En créatures de chair et de sang A noter d'ailleurs qu'actuellement Nous sommes sur l'extension Dragonflight Il n'y a pas eu d'incidence sur la mutation des élémentaires en proto-dragon Il n'y a pas eu pour le moment d'histoire de malédiction de la chair Et c'est pour ça que les élémentaires maintenant ont une forme La malédiction de la chair c'est un truc propre au forgé par les titans Pas les dragons, pas les élémentaires Donc ce serait juste pour le coup Bah de l'adaptation Et au contact de la magie d'Azeroth etc Pour le coup ils seraient transformés en créatures Donc de chair et de sang qu'on appelle les proto-drakes Ou les proto-dragons Et les incarnations justement de Dragonflight Qui sont des proto-dragons Qui aspirent à revenir au retour de leur nature élémentaire Et c'est pour ça que vous avez des proto-dragons De feu, des proto-dragons, de glace, de vent etc Donc attention le proto-dragons actuel infusé par les éléments C'est ni leur côté élémentaire ni le proto-dragons C'est un mix un petit peu entre les deux Mais ce qui est intéressant pour nous C'est que ça peut montrer un peu l'évolution Entre les deux étapes qu'on n'a pas actuellement Donc les proto-dragons ont commencé à arpenter le monde Même plus que ça Ils ont commencé à proliférer Ils se sont développés Ils ont conquis de nouveaux environnements Ils ont conquis de nouveaux espaces Et l'un d'eux Un proto-dragons assez connu des joueurs Qui s'appelle Galakrond Et bien va commencer à manger On ne sait pas exactement comment a commencé le premier On aura peut-être plus d'infos d'ailleurs dans Dragonflight Parce qu'on a des infos sur Galakrond et Dragonflight Notamment le fait que sa corruption est issue des dieux très anciens Mais du coup Galakrond va commencer à devenir cannibale A bouffer les siens Et il va du coup Et bien commencer à grossir en fait Il va commencer à grossir Plus il mange les siens Plus et bien il grossit Et il atteint des tailles gargantuesques Démesurées Et au final Et bien pour vous illustrer cela On ne va pas rentrer dans le détail C'est la généologie sur les dragons Pas l'histoire de Galakrond Vidéo sur l'ordonnancement Et également la vidéo sur Galakrond Dans les vidéos d'héritage de Dragonflight Donc dans la playlist Dragonflight Tire du coup Un des gardiens des titans Qui avait à la base vaincu les élémentaires etc Va finalement se lever contre la menace Qu'apparaît être Galakrond Pour l'ensemble d'Azeroth Et finalement Il va s'allier à 5 proto-dragons Qui résistent à On va dire au cataclysme que propose Galakrond Et leur résistance et leur courage Va donc être récompensé Notamment avec Le don des titans Les gardiens vont servir de catalyseur Et au final Les titans vont directement infuser Les dragons de leur pouvoir Et ça c'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs Parce que dans l'histoire de Warcraft Alors là je fais un petit aparté Dans l'histoire de Warcraft Les gardiens des titans Genre Odin, Thorim, Tyr etc Sont arrivés après les aspects draconiques Les aspects draconiques sont arrivés Entre War 2 et War 3 Donc en fait Les premiers gardiens du monde d'Azeroth Ce ne sont pas les gardiens Ce sont les aspects Et les aspects sont des gardiens Par définition les aspects sont des gardiens Ils sont infusés du pouvoir des titans Et ils doivent protéger Servir de gardien au monde Donc par définition ce sont des gardiens Même si aujourd'hui on préfère Différencier les gardiens Les forgés par les titans Qui sont les avatars des titans globalement Et les aspects Mais techniquement les aspects Sont aussi des gardiens Et des avatars des titans Puisqu'ils sont infusés directement du pouvoir des titans Voilà c'est juste un petit aparté J'espère que ça ne vous complexira pas le sujet En attendant Tous n'étaient pas d'accord Avec justement le don des titans Notamment par exemple Au sein des forgés par les titans Nous avons Odin Odin le gardien Qui était hostile au dragon Et on ne sait pas vraiment Enfin il considère juste que c'est des sous-créatures Il y a probablement aussi un petit peu le fait Que ce soit des anciens élémentaires Dans tous les cas Il n'est pas d'accord avec la décision De donner du pouvoir à ces créatures là Et du côté des dragons Du côté des proto-dragons On a aussi justement Et bien certains d'entre eux Qui vont rejeter le don des titans Et notamment Et bien on a les incarnations primordiales Razaghet en tête de fil Ces derniers vont créer les primalistes A savoir une sorte de mouvement indépendantiste Proto-dragons Qui vont résister justement Et bien à ce qu'ils jugent être une corruption titan Et ils considèrent que c'est contre nature Et que ce n'est pas du tout leur Ce n'est pas justement ce qu'ils ont demandé Ce n'est pas ce qu'ils recherchent Et c'est contraire à leurs origines En l'occurrence Il y a aussi des proto-dragons Qui vont devenir Donc ces proto-dragons là C'est les primalistes globalement Incarnation primordiale Qui sont les chefs des primalistes Et nous avons aussi d'autres proto-dragons Qui restent juste neutres Ils ne veulent pas être pour les titans Ils ne vont pas forcément s'engager Chez les primalistes Donc voilà Il y a aussi certains Qui aspirent à une indépendance Et même les primalistes Aspirent à une certaine indépendance Vis-à-vis des titans Mais Tous les proto-dragons Ne veulent pas forcément revenir A l'état élémentaire qu'ils étaient Il y en a Ils veulent juste vivre leur vie tranquille Ils sont pris entre deux feux Ils sont Oh là là Doucement Doucement Et donc Les cinq proto-dragons S'étant opposés A Galakrond Et s'étant alliés à Tyr Comment cela se représente Et bien On a cinq proto-dragons Qui vont devenir les cinq aspects Comme je le disais Les cinq aspects Qui vont former chacun d'entre eux Un vol Que vous avez juste ici Donc Chacun recevant le pouvoir D'un titan spécifique Donc nous avons Pour commencer Dans l'ordre Nous avons Nosdormu Le proto-dragon jaune Qui va devenir L'aspect du temps Qui reçoit ses pouvoirs Par Amantul Ou Amansul Et il a du coup Et bien le pouvoir sur le temps Etc Et il va De lui Va être créé Le vol bronze On y vient après Nous avons ensuite Norganon Le titan Norganon Qui va infuser De son pouvoir Le proto-dragon bleu Qui est tout simplement Maligos Et qui va devenir L'aspect de la magie Et le chef du vol bleu Nous avons ensuite Alexstrasza Qui va être infusé Par le titan Eonard Ou la titane Eonard En l'occurrence Eonard Ça on sent que c'est du violeur Pour le coup Puisque Eonard Au lieu de faire vraiment Un titan Un dragon Eonard va infuser Deux dragons Alexstrasza Qu'on voit au milieu Et Isera Le proto-dragon vert Ces deux là Qui sont pour le coup Sœurs de couvée Vont devenir chacune La chef De chaque vol respectif Donc Alexstrasza Donc Alexstrasza Le vol rouge Isera Le vol vert Et Eonard Du coup Leur donne le pouvoir De la vie Nous avons finalement Cazgoroth Le titan Cazgoroth Très lié Cazmodan Les nains Tout ça Génélogie Sur des nains On en est parlé De Cazgoroth Et bien Cazgoroth va infuser De son pouvoir Le dragon noir Nelsarion Ou Neltarion Qui deviendra plus tard Deathwing On en reparle après Et donc Et bien Il aura le pouvoir De la terre Le pouvoir de la forge Le pouvoir de la terre Donc ça pour le coup C'est les 5 vols Nelsarion Qui va créer le vol noir Bien entendu Chaque couleur Du protodragon Va représenter La couleur du vol Je rappelle qu'à la base Tous les protodragons N'ont pas forcément Un protodragon rouge Un protodragon vert Un protodragon violet Un protodragon jaune Machin Ils peuvent être De la même couvée Alors qu'avec les dragons Il va vraiment avoir Une coupure nette Les dragons verts ensemble Les dragons rouges ensemble Les dragons bleus ensemble Les dragons noirs ensemble Mais c'est pas forcément le cas De leur cousin protodragon Voilà Ça c'est très important Chaque aspect a d'ailleurs Dans sa tâche de protecteur du monde Par rapport aux devoirs sacrés Que leur a confiés les titans Et bien nous avons donc Chaque aspect Comme je le disais Il y en a 5 Chaque aspect va avoir Un ou plusieurs consorts Alors c'est quoi les consorts On en parle souvent Les consorts pour le rappel C'est tout simplement Les dragons Qui vont être leurs compagnons Leurs partenaires Et leurs amants En gros Globalement C'est quelqu'un Qui a une énorme autorité Au sein du vol Même si ce n'est pas Le chef couronné du vol Et donc nous avons Des consorts femmes Et des consorts hommes Bien sûr Enfin féminin Ou masculin Peut-être ce serait plus judicieux Et plus véridique Nous avons donc Et bien Ils vont les aider Dans la protection du monde Et ils aident également A la coordination De chaque vol Et la plupart Ont un titre très important Puisque par exemple Si on doit faire En donner un lien Pour les consorts Nous avons par exemple Alexstrasza Donc aspect de la vie Et aspect du vol rouge Et bien A plusieurs consorts Et le consort Le plus connu C'est Corialstras Crassus Qu'on réévoquera après Et bien par exemple Crassus du coup Alors en fait C'est un mauvais exemple Pardon On va parler de Syndragosa Syndragosa qui est la Consort de Maligos Donc le vol bleu J'ai fait une vidéo Sur Syndragosa Si ça vous intéresse Syndragosa par exemple Porte le nom De mère du vol bleu En fait Puisque En tant que Première consorts De Maligos Ensemble Et bien Ils ont formé A peu près Le gros du vol bleu Actuel Donc voilà Les consorts Ont quelque chose d'important Corialstras Ca marche pas C'est un mauvais exemple J'en reparlerai après Donc Globalement Ils ont un titre Extrêmement important Les consorts Et dans l'organisation Du vol C'est très 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 important Essentiel Même pour Parce que juste L'aspect tout seul Il peut pas tout faire C'est logique Donc nous avons Le fonctionnement De la croissance Des dragons Alors quand je parle Des dragons Là comme ça C'est vraiment Le genre Les vols draconiques Nous avons Donc les vols draconiques Et même Les vols draconiques C'est un mauvais choix de mots C'est un peu compliqué Puisque chaque dragon Représente une espèce Dragon rouge Est une espèce Le dragon vert Une espèce Etc Tout ça fait partie Du coup Du genre Vol Enfin du genre Des dragons Dragon rouge Dragon vert Dragon bleu Dragon noir Dragon bronze On exclut un truc J'y reviens après Donc Ca c'est vraiment La croissance des dragons En tant que genre Pas en tant que famille Ca on enlève Les draconides Etc On y revient après Pour les draconides Donc Chaque vol Va avoir ses oeufs Va produire ses oeufs Il faut une femelle Un mâle Il faut que le mâle Féconde la femelle La femelle va Avoir une certaine Couvée d'oeufs On n'a pas les nombres exacts Ca dépend un petit peu Des dragons Ca dépend du Ca dépend de la manière Dont c'est fait Etc Et donc Et bien La fécondation Après bon Les dragons Comme ils vivent très longtemps Etc Il y a de grandes chances Que ça va être Un petit peu de temps A se faire Et au final Vu que ce sont des créatures Magiques Il faut pas oublier que les dragons Sont des créatures magiques Et bien Potentiellement La magie et l'endroit Dans lequel ils conçoivent les oeufs Va avoir une importance Aussi sur la fécondité Et autres En tout cas Nous avons donc Les oeufs Qui sont très souvent fait Comme je le disais juste avant Par l'aspect Et le consort Mais en l'occurrence Il y a aussi d'autres dragons Leurs enfants Etc Qui peuvent bien entendu Avoir des enfants C'est pas une primauté Des aspects C'est juste que généralement C'est eux qui sont à l'origine De beaucoup De membres du vol Mais les enfants Ou les petits enfants Peuvent également Et bien Avoir des bébés Etc Il y a Comme on le disait Il y a une séparation Assez stricte Entre les différents vols Donc là Je vous ai pris le vol rouge Qui est le vol draconique Le plus standard Je dirais le plus classique On y reviendra aussi après Mais en l'occurrence Ça marche de la même manière Pour les 5 vols La grande spécificité C'est que nous avons Et bien Pour les oeufs de dragon Quelque chose Qui est que Les vols restent Séparés les uns des autres Puisqu'on a vraiment La notion d'espèce Parce que par exemple Un dragon rouge Et un dragon vert Même s'ils s'aiment très fort S'il commence à Enfin Si une femelle Par exemple Du vol rouge Est fécondée Par un mâle Du vol vert Et bien Potentiellement Il va y avoir Des aberrations Qui vont se faire Il y a Les enfants vont muter Les enfants vont être Inféconds Etc Il y a quelques chances Il y a quelques chances Que On ait des enfants Qui naissent Correctement Avec Un peu de vert Un peu de rouge Du coup Sur leurs écailles Etc Mais généralement Ça finit mal Donc Pour ça Et en plus Par question morale Et par question Pas que question évolutive Mais question morale aussi Et bien Chaque vol reste dans son coin En termes de conception Donc Les dragonnets Sont issus Généralement D'un père Et d'une mère Du même vol Et il y a même eu Une interdiction Entre les vols Pour éviter Ce genre de mixité Qui pourrait être problématique Et qui encore une fois A des gros soucis De fécondité Donc Nous avons Les dragonnets Qui vont naître Ça c'est un enfant dragon Vraiment l'enfant dragon Le dragonnet Pour le coup On n'a pas d'âge On n'a pas de période Au moment où il va atteindre On va dire L'adolescence On ne sait pas trop Bien sûr Certains d'entre vous Vont nous parler d'Irion Mais Irion C'est un cas Très 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 spécifique Puisqu'il n'est pas né De la même manière Que tous les autres dragonnets Donc le dragonnet On ne sait pas exactement Combien de temps Il fait pour arriver À une taille Un peu plus grande Certains mettent Beaucoup de temps D'autres mettent Très peu de temps On a par exemple Les Migosas Qui entre Légion Et Dragonflight A une croissance Visiblement assez rapide Mais ça se trouve En fait c'est toujours Le cas de figure Un peu compliqué Dans WoW C'est qu'il n'y a pas De squelettes Intermédiaires Généralement Donc potentiellement Le dragonnet Il vient de naître Ou c'est un dragonnet Qui est le jour d'avant Son état de Drake C'est vraiment On ne sait pas trop On ne sait pas trop C'est assez fluide Ce qu'on peut vous dire Là dessus C'est que Les dragonnets Malgré le côté enfant Et bien Ils sont déjà Très intelligents Très matures Encore une fois Irion est un cas à part Donc il ne faut pas Prendre Irion comme modèle Mais les dragonnets Sont assez intelligents Asse matures Parfois Blizzard les montre Vraiment comme des bébés Qui réfléchissent pas beaucoup Qui parlent très peu Et parfois Les dragonnets Parlent vraiment beaucoup Et nous montrent Que non non Ils sont très intelligents On a les deux cas de figure Mais dans tous les cas On sait que ce sont Des créatures intelligentes Dès le plus jeune âge Nous avons ensuite Et bien le stade Adolescent des dragons Qui lui aussi est très très long Puisque ce sont Les dragons vivent Extrêmement longtemps Voir potentiellement Ils sont même Assez immortels En termes d'âge Nous avons Quand je dis immortels C'est pas forcément vrai Mais ils vivent tellement longtemps Qu'ils se considèrent même Comme des immortels Nous avons donc Les drakes Ce sont des adolescents Dragons Attention Ce ne sont pas des jeunes dragons Même nous on peut parfois Avec Eva Faire le raccourci Ce ne sont pas des jeunes dragons Ce sont des adolescents Pourquoi ? Donc les drakes Globalement Parce que des jeunes dragons C'est des dragons C'est l'état d'après C'est des dragons Et pour le coup Un jeune dragon C'est un dragon Qui a atteint la taille adulte Mais imaginons que nous Par exemple Et bien quelqu'un Il vient d'avoir 18 ans Il a la majorité Ce n'est pas pour autant Que ça y est C'est un vieux Non Ça reste un jeune C'est ça l'idée Donc l'adolescence des drakes Pareil Dure très longtemps Ce n'est pas exactement Combien de temps On ne peut pas vous dire Bon bah voilà A la 18ème année Jusqu'à la 200ème année C'est bon Adolescence Pour le coup Ça n'a pas été aussi cadré Aussi borné Ce qui est intéressant Avec Dragonflight C'est qu'on a Plusieurs apparences de drakes Et ça c'est cool Puisque évidemment Les dragons peuvent prendre Pas mal de formes différentes Et autres Donc on a Un dragon très customisable D'avoir des drakes Très customisables Et c'est Moi je trouve ça très très cool Personnellement Je trouve ça très très cool Même si bien sûr Certains pourraient se dire Mais attendez Ça ça ressemble vachement A une wyvern Ça ça ressemble vachement A le vélocidrake Qui ressemble vachement A un terreur dactyl Etc Globalement Ça reste des drakes C'est juste qu'ils ont Des apparences différentes Globalement Ensuite nous avons donc Le dragon à l'âge adulte Que j'ai évoqué Qui a un autre nom Attention C'est pas une différence C'est juste l'autre nom C'est un synonyme Le dragon adulte Qui est également Appelé une wyrm Wyrm généralement C'est plus vieux C'est des dragons plus vieux Mais dragon wyrm C'est l'âge adulte Dans tous les cas C'est l'âge adulte Et wyrm est très souvent Un synonyme de dragon Même si parfois Il est employé pour dire Un vieux dragon Le mot wyrm Et ce qui est intéressant C'est que les dragons Sont calqués sur beaucoup De reptiles de notre monde Et du coup La plupart des reptiles Je dis pas tous Mais la plupart des reptiles Ont une croissance Qui continue d'augmenter Tout au long de leur vie Donc comme les dragons Vivent très 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 longtemps Et bien nous avons Les très vieux dragons Qui généralement Sont très très gros Généralement Ils atteignent pas La taille des aspects Mais on a certains dragons Qui sont très 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 gros Quand même Donc ça c'est toujours intéressant Et par exemple Calégos On en reparlera après Calégos est considéré Comme un jeune dragon Donc ce n'est pas un drake C'est un dragon Mais il est très jeune Et il est considéré Comme un jeune dragon Parmi ses pairs Voilà pour ce qui est De la croissance des dragons Je rappelle Les dragons en tant que genre Pas en tant que famille Les dragons sont des créatures Magiques Comme je l'ai dit Un petit peu avant Et bah justement Alors attention aussi A pas confondre Parce que je sais Que comme le vol bleu Est vraiment Et là même J'ai utilisé l'image Du vol bleu Mais c'est pas parce que Les autres dragons Ne sont pas du vol bleu Qu'ils n'utilisent pas la magie C'est juste que Ceux qui sont le plus Adeptes de la magie De manière brutale De manière brute De manière vraiment directe C'est le vol bleu Ça veut pas dire Que les autres Sont pas des magiciens Je rappelle que c'est Un dragon rouge Qu'on va évoquer après Crassus Corielstras Qui était le premier A rejoindre le Kirin Thor L'organe magique Des humains Etc Donc Non Tous les dragons Font de la magie C'est juste que Les dragons bleus C'est leur spécialité Nous avons donc Comme on le dit Les dragons sont des créatures magiques Ce qui fait que Ça a été un peu abandonné Par la suite Mais généralement Les dragons ont une énorme Résistance à la magie Pas une insensibilité totale C'était le cas à Warcraft 3 Mais C'était plus du gameplay Qu'autre chose Mais Les écailles magiques Ont des propriétés particulières Etc Et ils ont une très grande Résistance à la magie Pas que les dragons bleus Tous les dragons Et Avec cette magie Ils peuvent également Changer en fait Ils peuvent être des métamorphes Changer leur forme physique Pour mieux Et bien Se fondre dans l'environnement Dans le décor Dans lequel Ils évoluent C'est généralement L'appréciation de chaque individu En fonction de leur personnalité Et leur préférence Et l'idée C'est que Si nous On porte des habits Qu'on essaye d'avoir Des habits un peu uniques Par rapport à notre voisin On ne veut pas avoir Les mêmes habits Et bien Les dragons C'est le même genre Sauf que cet habit Pour eux C'est juste leur forme Anthropomorphique Leur forme anthropique Forme humaine Leur forme humanoïde Globalement Même si Il y a quand même On va dire Une constante dans les vols Nous avons toujours Des cas particuliers Des différences Mais globalement La forme Humanoïde Préférée De tous les dragons En tant que genre C'est généralement La forme au elfe Pourquoi au elfe ? Au elfe Elfe de la nuit Mais généralement au elfe Pourquoi la forme au elfe ? Tout simplement Parce que Les hauts elfes C'est une race Qui se considère Être les élus Qui sont très arrogants Très hautains Qui se considèrent très beaux Qui sont grands Qui sont Globalement Assez artistiques Qui aiment la musique Les arts Etc Vraiment des esthètes Et du coup Les dragons Ont exactement La même manière de penser Ils sont très Les dragons On a tendance un peu A l'oublier Mais ce sont des créatures Qui sont très hautaines Qui sont très arrogantes Et qui considèrent Les races mortelles Comme des sourasses En fait Comme des fourmis Comme des insectes Et donc Et bien Il y a cette certaine suffisance Et globalement La seule race mortelle Qui daigne un petit peu Plus d'intérêt que les autres Pour eux C'est les hauts elfes Et les elfes De manière générale Donc Globalement Ce sont des joueurs De World of Warcraft Non mais du coup Et bien C'est pour ça que Généralement Les dragons Ont des apparences D'eau elfes En termes de modèle Nous avons ensuite Comme je le disais La grande famille Des dragons Ou la grande famille Draconienne Qui justement Va regrouper D'autres genres D'autres espèces Nous avons donc Dans les draconiens Humanoïdes Les Tarassec Nouveauté de Dragonflight Qui est très intéressante L'idée C'est tout simplement Que ce soit En fait Des proto-draconides Pour concrètement Pour que ce soit plus simple Pour vous Ce sont des proto-draconides Donc Ils ont probablement La même origine Que les proto-dragons A savoir Élémentaire Qui a ensuite Dérivé En Proto-draconides Donc en Tarassec Ce qu'on appelle Tarassec Et derrière Une partie des Tarassec A reçu le don des titans Et c'est ce qui a Transformé les Tarassec En Draconides Alors attention En anglais C'est assez simple En français C'est plus compliqué Mais j'aime beaucoup Le fait que la trad Aie choisi D'appeler les deux types De draconides De la même manière Draconides et draconides Le truc C'est que pour que ce soit Plus simple A l'écrit C'est très facile à voir Les draconides Avec un K Et un O Avec un accent circonflexe C'est les bipèdes Alors que le draconide Avec un C C'est les quadrupèdes Si jamais ça peut vous aider A l'oral On dit un Drake On dit pas un Drac Même si on peut dire un Drac Mais on dit un Drake Généralement Et du coup Et bien c'est la même écriture Pour les Draconides Alors normalement La prononciation devrait être Draconide Vu qu'il y a l'accent circonflexe Donc Draconide Par rapport au draconide Voilà Si ça peut vous aider Même nous on le fait pas forcément toujours Mais ça peut permettre A l'oral de faire la différence Mais parfois on le dit Les Draconides De manière générale Et voilà Vous avez tous les Tous les Draconides Tous les serviteurs Des vols draconiques Alors pour le coup Les Tarassec Donc on le disait C'est un peu les proto-dragons Donc vous en avez plein de sortes Etc La couleur n'influe pas du tout Sur le reste Nous avons par contre Les Draconides Et les Draconides Qui eux pour le coup Sont des créations Sont des créations des aspects Sont des créations des vols Chacun du coup Est associé à un vol En fait globalement C'est comme un mini dragon Et même eux se considèrent Comme des dragons Mais c'est des dragons Un peu plus à forme humanoïde Qui du coup N'ont pas le même système De croissance Que ce qu'on a vu avant Avec oeufs etc Il y a très probablement Des oeufs Mais ça pour le coup On ne s'est jamais vraiment Intéressé aux draconiens De manière aussi poussée Donc on n'a pas vu En fait Deux de draconides Ou de draconides Alors par contre On sait que du coup Les draconides Avec un C Donc les quadrupèdes N'ont pas d'origine Des tarassecs C'est vraiment Les draconides Qui sont des tarassecs Titanifiés Avec le pouvoir des titans Pour en faire Des soldats Les draconides C'est vraiment Des combattants Ils ont été C'est un peu les saurus On m'a dit ça Il n'y a pas longtemps Et c'est assez vrai Si vous connaissez Warhammer C'est un peu les saurus C'est vraiment les bourrins C'est les bourrins Ils ont été créés pour la guerre Ils ont été créés pour la Enfin la guerre La protection Ils ont été créés pour la protection Des dragons Dans des espaces Un peu plus confinés Puisque les dragons Ils sont très grands Etc Et même s'ils prennent Parfois une apparence mortelle C'est pas du tout Leur délire Donc globalement C'est les draconides Qui font le taf A une échelle plus petite Et les draconides Sont vraiment des bourrins Les gardes Etc C'est vraiment les bourrins Les draconides Eux pour le coup Sont vraiment tout emploi D'un côté Les draconides Sont aussi faits pour la guerre Et on va dire La garde La protection de manière générale Protection des oeufs Protection des vols Etc Mais nous avons aussi Beaucoup de lanceurs de sorts Et d'utilisateurs de la magie Donc qui servent d'archivistes Qui peuvent servir Aussi de protecteurs Des couvées Qui servent à la croissance Et à la protection des oeufs Donc là dessus On a vraiment Les gardes couvées également On a pas mal de choix Pour les draconides Là où les draconides Sont très spécialisés Dans la bagarre Dans la guerre Et d'ailleurs au passage Les draconides Avec un K Sont également appelés Les draconards Ou les draconards En anglais Ça passe mieux qu'en français Bien entendu Donc c'est D-R-A-K-O-N-2-A-R Draconard Ou draconard Nous avons Les draconides Avec un C Qu'on appelle également Les Wyrmid Comme pour les dragons Dragon égale Wyrm en synonyme Et bien nous avons les draconides Qui sont également les Wyrmid Voilà Ceux à quatre pattes Et ça peut vous donner une idée aussi Peut-être un moyen mnémotechnique Les draconides Avec un C Et bien en fait Existaient déjà A Warcraft 3 Donc le côté Wyrmid Draconides Quatre pattes Etc Et au passage En fait Les draconides Avec Quatre pattes Enfin les quadrupèdes Ont en fait Six membres Ils ont deux bras Et quatre jambes Les dragons Ont également Six pattes Vous allez me dire Bah non ils en ont quatre Oui ils ont quatre pattes En bas Mais leurs ailes C'est des mains Donc en fait Ils ont six membres Wyrmid Wyrm C'est six Globalement en fait Nous avons ensuite Les dractyr Nouveauté de Dragonflight Les dractyr globalement C'est des super draconides C'est C'est des super draconides C'est un mélange entre L'utilisation de la magie Des draconides Mais avec La force d'un draconide Et En gros Ils ont des ailes de dragon Ils ont globalement Ils ont globalement tout Et ce qui est intéressant C'est que Nous avions donc Comme je le disais Les dractyr En fait Les draconides Et les draconides Sont relégués A un vol Donc par exemple Là on voit Des draconides rouges Et bien ils sont capables D'utiliser la magie du vol rouge Etc Mais ils ne peuvent pas Utiser la magie du vol bleu Ils ne peuvent pas Utiser la magie du vol vert Etc Ils sont cantonnés A un vol C'est pour ça C'est pour ça que les draconides Et les draconides Sont intégrés dans les vols Quand on dit le vol rouge Et bien c'est les dragons rouges Les drakes rouges Les dragonnets rouges Les œufs du vol rouge Mais aussi les draconides Et les draconides rouges Pour le coup Les drag tears sortent De ce cas De figure Alors j'ai fait une vidéo Bien sûr Plusieurs sur les drag tears Avec Les héritages Les vidéos d'héritage Dragonflight Mais globalement En fait les drag tears Ce sont une création De l'aspect du vol noir A savoir Nelsarion Ou future Deathwing Et du coup Et bien Les drag tears C'est justement Des super draconides Puisqu'en gros Ils peuvent utiliser La magie des 5 vols Et c'était Globalement l'armée Les missions secrètes De Nelsarion Pour protéger le monde Et finalement Les drag tears Ont été mis de côté On aura plus de détails Sur Dragonflight Aussi pour plus de détails Mais globalement Voilà les drag tears Ce qu'il faut se rappeler C'est qu'ils ne sont pas associés A un vol en particulier Ce sont des super draconides Globalement Et d'un point de vue Gameplay d'ailleurs C'est plutôt bien vu Parce que si ça avait Je sais que beaucoup de joueurs Auraient voulu jouer des draconides Mais les draconides Ils peuvent pas utiliser La magie de tous les vols Donc ça aurait été totalement incohérent En termes de gameplay C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ont créé les drag tears Nous avons ensuite les hommes dragons Alors les hommes dragons Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mortels Transformés par la magie Du vol noir Notamment Nefarian et Onyxia Pour créer en fait Des espèces En fait globalement A une époque C'était juste pour créer Des espèces de draconides Ou de simili dragons Et aujourd'hui Avec Dragonflight C'est un très bon ajout De Dragonflight En fait ce qu'il est dit C'est que Nefarian et Onyxia Ont essayé de recréer Eux-mêmes leurs drag tears Et ils ont pas réussi Voilà Donc les hommes dragons En fait c'est des drag tears ratés Voilà Donc ça c'est un ajout De Dragonflight Qui est plutôt intéressant Alors maintenant On va pouvoir se consacrer A chaque vol On va rester On va en rentrer en détail Mais sans rentrer non plus Trop dans le détail Globalement Donc commençons par le vol Draconique rouge Les dragons rouges C'est les dragons les plus communs Ceux qu'on a le plus vus Et qui sont là Depuis très longtemps Puisque ne l'oublions pas Les dragons C'est une création De Warcraft 2 Ils sont arrivés A l'époque de Warcraft 2 Dans l'univers de Warcraft Et les premiers qu'on voyait C'était les dragons rouges Suivis des dragons noirs Il a fallu attendre Le jour du dragon Et Warcraft 3 Pour voir les autres vols Donc en l'occurrence Le vol draconique rouge Et bien Globalement Ils prennent souvent L'apparence de Aux elfes Comme on le voit Sur l'image Souvent des hauts elfes Et donc Les dragonnets Les draconides Les draconides Les drakes Evidemment Les dragons Globalement Le suffixe des dragons Alors C'est pas une règle générale On y vient maintenant Les dragons Ont généralement Un nom Spécifique Qui nous permet Juste au nom De savoir A quel vol Ils sont associés Le truc C'est que c'est pas une règle C'est une règle générale Mais qui a des exceptions Et beaucoup d'exceptions Donc faut pas non plus Être totalement en mode Si c'est pas comme ça Ça marche pas Mais globalement La plupart des dragons Du vol rouge Finissent par Donc en mâle Finissent par Straz Tyrannastraz Koryalstraz Et les femmes Finissent par Straza Notamment Alex Straza On a Celle qui prend la pense D'une gobline C'est Je sais plus C'est Demestrasza Ou je sais plus quoi C'est un nom C'est un nom grec A là bas c'est une déesse Demestrasza C'est plus pour Déméter Ou Non Réastrasza C'est Réa Réastrasza Par exemple Vous voyez la fin C'est Straza On prend un préfixe Et on met le suffixe Straza Et il y a des exceptions Par exemple C'est Celle qui prend la forme D'une vulpérine C'est Je sais plus Je sais plus Comment elle s'appelle Mais du coup Par exemple Elle ne finit pas par Straza Alors que c'est une dragon rouge Donc il y a des exceptions Et vous verrez Que chaque vol A ses exceptions Le vol rouge Est probablement Celui qui a le moins De problèmes Puisque c'est un peu Celui qui a créé Cette règle Des suffixes Masculin et féminin Au final Ce qui est intéressant Avec le vol rouge C'est que comme on l'a dit Il symbolise la vie Ils ont eu le pouvoir Des honnards Et globalement Et bien Il représente également La flamme En fait Sous ces deux aspects Le côté destructeur La mort Mais aussi le côté Créateur La vie Donc c'est vraiment L'élé Enfin c'est globalement Le feu Mais sous deux aspects Destructeur Et créateur Alexstrasza Et leur dirigeant On connait plusieurs Consorts Alexstrasza Les deux plus connus Étant Corialstras Crassus Mais qui est un jeune dragon Et qui est également Le fils d'Alexstrasza Et oui Il y a de l'inceste Chez les dragons Mais comme Chez pas mal de reptiles Il n'y a pas de problème De consanguinité En fait Donc Contrairement aux mammifères Où il y a des énormes problèmes De consanguinité Là pour le coup Chez les dragons Visiblement ça pose pas Trop trop de problèmes Et maintenant Dans l'imaginaire collectif Dans la culture populaire C'est quelque chose Avec les Targaryens Dans Game of Thrones Tout ce qui est dragon Etc On a souvent le côté Maintenant Il n'y a pas de soucis Ils peuvent se marier Entre frères et soeurs Entre mère et fille Etc Et du coup Et bien Alexstrasza L'amour de sa vie Et son fils Crassus Corialstrasz Nous avons Je crois que c'est le plus vieux Consort d'Alexstrasza De mémoire C'est Tyrannastras Tyrannastras Qui du coup Est le père Du vol rouge Et ces deux là Ce sont des consorts Les dragons rouges Caractérisent Depuis Warcraft 2 Par une opposition Avec les dragons noirs Qui sont leurs grands rivaux Et comme je le disais Les dragons rouges Sont probablement Les plus accessibles Les plus communs déjà Parce que Comme c'est les dragons de la vie Tout ça Ils sont actifs On va dire qu'ils sont actifs Au lit Et en plus de ça C'est les plus accessibles Notamment grâce à Corialstrasz Crassus J'en ai parlé un petit peu Dans la vidéo sur Calégos De Crassus Peut-être un jour Il mériterait sa vidéo Surtout que pour le moment Dans Dragonflight Il n'y a aucun clin d'oeil Qui est fait à ce personnage Qui est Crassus Corialstrasz C'est vraiment Crassus c'est son nom humain Corialstrasz Son nom draconique Corialstrasz C'est probablement Le Gandalf De l'univers de Warcraft Et je pèse mes mots C'est le personnage Qui Et se cache Sous les traits D'un D'un vieux Enfin d'un vieux monsieur Peut-être pas vraiment Mais quand même D'un homme mûr Et au final Et bien il va faire en sorte Que les races mortelles Collaborent Contre les menaces Plus globales Etc C'est vraiment un personnage Très très important Dans l'univers étendu Si vous ne le connaissez pas Warlockraft a un petit peu sa beauté Mais dans l'univers étendu C'est un personnage Qui alliait Beaucoup 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 De récits différents Et le personnage très intéressant C'est pas Il est même plus complexe Que Gandalf globalement Genre c'est un personnage Qui est très intéressant Parce qu'il veut foncièrement Le bon Mais le vol rouge Très souvent Ils sont assez cucul La praline Et quand elle se rase Lui justement Sa défense C'est la vie Et il est prêt à Il est prêt parfois La fin justifie les moyens Il est prêt à faire des petits trucs A mentir A cacher une partie de la vérité Pour arriver à son but Et il est vachement intéressant Quand il y a le Strasse C'est un personnage Vraiment très 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 intéressant Et au final Et bien C'est le premier A vraiment avoir Poussé Cette volonté De collaborer Avec les races mortelles Et notamment Et bien C'est le premier dragon A avoir été membre Du Kirin Tor Donc de Dalaran Et il faisait partie Du conseil des six Donc l'organe dirigeant Du Kirin Tor Dalaran Et il y avait un dragon dedans Et au final Il cachait sa forme Il voulait cacher sa forme de dragon Surtout que les dragons A l'époque C'était plutôt le mâle Tout ça tout ça Il s'était allié avec les orques Et tout Mais ce qui est assez intéressant C'est que du coup C'est celui qui a facilité L'accessibilité Entre les races draconiques Qui restaient dans leur coin Et qui considéraient Races mortelles Comme de la merde Et du coup Et bien Les races mortelles Et aujourd'hui Par exemple Calégos Vous allez dire Bah oui Calégos il est au Kirin Tor Et tout ça Bah Calégos Globalement il remplace Corialstras à ce poste Mais j'ai fait une vidéo sur Calégos Nous avons ensuite Le vol vert Le vol vert Qui est également Le deuxième plus Si on va dire C'est le deuxième vol Le plus ouvert aux races mortelles Mais très spécifique Puisque comme vous le voyez Ils prennent des apparences D'elfes de la nuit Généralement Puisque le vol vert Collabore très souvent Avec les druides Elfes de la nuit Et de manière générale Les elfes de la nuit Tout court En tant que protecteur Des bosquets Protecteur de la vie Des animaux Etc Le vol vert En plus Même ses bases d'opération Sont plutôt vers le mont Ijal Et les forêts d'Achenvale Donc globalement C'est au milieu Des elfes de la nuit Ils ont appris à collaborer A travailler ensemble Donc au final Le vol vert Pour le coup Il est très accessible Mais à une race En particulier C'est les elfes de la nuit Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'ils prennent des apparences D'elfes de la nuit Pour se fondre plus facilement Dans la masse Parce qu'encore une fois Ce besoin de changer d'apparence Il se fait de manière C'est plus C'est pas un devoir Ou quoi que soit C'est vraiment C'est de l'utilitaire Pour pouvoir se fondre Apprendre des choses Savoir s'il y a des menaces Etc Ils servent d'agent en fait Et donc Pour se fondre Et en plus Bien sûr Quand vous voyez un gros dragon Arriver Ça peut faire peur Alors qu'en forme humanoïde Il y a moins de problèmes Donc Leur objectif C'est la préservation Du monde naturel Mais aussi Du monde onirique Il y a cette protection De la vie Sur Azeroth Mais aussi De la vie Dans le rêve d'Emeraude Donc L'autre dimension D'Azeroth Un truc intéressant Je parlais du vol rouge Qui était le feu Un petit peu Le vol vert A l'inverse Et une sorte En fait De Dans le même cycle Vie et mort On a le côté plus naturel Des choses Et donc Et bien Ça se traduit aussi Par leur souffle Alors ils peuvent faire Du souffle de feu Encore une fois aussi Mais ça se voit surtout Par leur souffle Qui est généralement Un souffle empoisonné Et même Dragonflight Continue Mérisra Crache du poison Donc c'est un souffle Empoisonné Le chef du vol vert On l'a dit L'aspect C'est Isera Mais on a d'autres personnages Connus dans le vol vert Notamment Eranicus Le premier consort d'Isera Qui est assez connu Pour les joueurs de vanilla De cataclysme Etc C'est même un serveur Je crois Sur l'Enfacraft Et ensemble Et bien Ils ont eu leur premier né Et leur premier né C'est Mérisra Ou Mérithra Qui est du coup La première né Et l'héritière D'Isera Et d'Eranicus Mérisra Qui a pris Beaucoup plus d'importance A partir de Légion Avec la mort d'Isera Mérisra Qui est devenue La chef du vol vert Même si ce n'est pas Un aspect Pas encore du moins Et nous avons Mérisra Qui voit son développement Un petit peu A Battle for Azeroth Où elle remplace Isera Pour le coeur Le coeur d'Azeroth Tout ça Tout ça Et du coup Et bien A Dragonflight Mérisra est également développé Je pense qu'on fera Une vidéo spéciale Mérisra On m'a donné l'idée Et c'est vrai Que maintenant que j'ai fait Sabella Nistra Goza Ça me semble logique Que je fasse une vidéo Sur Mérisra Donc voilà Le choix d'apparence Encore une fois C'est les elfes de la nuit Ce qui est assez logique Par rapport à leurs attributions Même si globalement Sur tous les vols Même s'ils l'apprennent aussi Nous avons ensuite Le vol bleu Personnellement c'est mon vol préféré Le vol bleu Ensuite il y a le vol rouge Mais mon préféré C'est le vol bleu Ce sont les protecteurs Les gardiens de la magie Alors quand on dit Protecteurs de la magie Globalement Le terme plus exact Serait les régulateurs de la magie Parce que l'idée N'est pas d'interdire L'accès à la magie Aux autres races L'idée c'est juste Que ça soit fait Dans un esprit sain Et dans un but Qui n'est pas forcément De corrompre Détruire etc Vraiment but Plus un côté de protection Ça ne veut pas dire Qu'ils interdisent la magie Je tiens à le rappeler Donc Globalement Ils vont rechercher Archiver Réguler la magie Et ça se voit aussi Par leur souffle Le souffle du dragon Du vol bleu Alors il change un petit peu Il y a deux états Globalement C'est le souffle froid Donc un souffle Un souffle gelé Mais également Un souffle arcanique Et généralement C'est un mélange des deux C'est du froid C'est de la magie arcanique Qui amène du froid Maligos Et l'aspect du vol bleu Leur chef Et la mère du vol bleu Sa première consort Est Syndragosa J'ai fait une vidéo sur le sujet Donc je ne vais pas trop Rentrer dans le détail Sur le vol bleu Ils prennent généralement La forme d'eau-elfe A noter que Calégos Le nouveau chef A la mort de Maligos Et de Syndragosa Le chef du vol bleu Il y a eu de la concurrence A un moment Mais récemment C'est tout simplement Calégos Et Calégos Lui prend la forme D'un demi-elfe C'est la petite anecdote D'un demi-eau-elfe Ce qui fait que du coup Maligos Le vol bleu C'est probablement L'un des vols Les plus mal en point Puisque le vol a été Quasiment exterminé Vidéo sur Syndragosa Où on en parle un petit peu Mais pendant la guerre des anciens Le vol noir Va détruire Près de 90% du vol bleu Notamment tuer aussi Syndragosa Ce qui va rendre fou Maligos Et tout le vol va se séparer Chacun va se terrer dans son coin Et ils vont tous un petit peu Soit devenir fou Soit se suicider C'est très très compliqué A ce niveau là Maligos est l'un de mes personnages Préférés chez les dragons Donc peut-être que Si Dragonflight Continue à mettre en avant Maligos Je ferai une vidéo Pour le moment c'est pas prévu Mais c'est vrai Donc allez voir la vidéo Sur Syndragosa Si vous voulez plus d'infos Sur Maligos Mais Maligos J'avoue que c'est un personnage Que j'aime énormément Et vidéo sur War Surge King Où War Surge King A très très mal développé Maligos à mon sens Complètement à l'opposé De l'esprit du jour du dragon Et de la nuit du dragon Mais bon Dans tous les cas Deathwing a exterminé Une très grande partie du vol bleu Et au final Caligos est leur nouveau chef Les suffixes pour les Ah oui j'ai pas parlé Des suffixes pour le vol vert Excusez-moi Suffixes du vol vert Généralement comme je l'ai dit Eranicus Ça finit par Us Et pour les femmes Isera etc Ça finit par Ra Mérisra Isera etc Il y a énormément D'exceptions du côté Du côté du vol vert Plein de noms de dragons Qui ne finissent pas Par Ius Ou par Ra Notamment pour les mâles Où vous avez Léthon Par exemple Vous avez Léthon Léthon Sindragosa Tyrigosa 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 Qui est censé être Un peu la copine De Caligos Et nous avons Par exemple Eh bien Mon cher Saphiron Saphiron Qui était le premier En dehors de Maligos Dragon bleu Nommé A Warcraft 3 Et qui meurt Des mains d'Arthas Et d'Anubarak Ou des pinces Et d'Anubarak Et qui devient du coup Le chef des wyrms de glace A Warcraft 3 Eh bien Saphiron N'est pas Saphirigos Ou Saphiragos Ou machin Non c'est Saphiron Voilà Et Saphiron La fin Le suffixe Ca fait plus vol noir Comme on va le voir Juste après Donc voilà Pour le vol bleu Il y a une vidéo Avec Sindragosa Où vous aurez plus de détails Nous avons donc ensuite Les dragons noirs Dragons noirs Vol très appréciés Généralement de la part des joueurs Puisque c'est les Badath C'est les Dark Sasuke Des dragons Personnellement J'aime bien aussi L'histoire de Deathwing Donc c'est pas un souci Mais c'est pas mon vol préféré Ce sont les gardiens Les protecteurs de la terre Alors leur souffle Est généralement Un souffle de feu Nous avons Alors là On parlait du vol vert Qui prend souvent l'apparence D'elfes de la nuit Vol rouge Vol bleu Au elfe Vol noir A une particularité C'est que Généralement Ils prennent L'apparence D'humains Ce sont des apparences D'humains D'Aval Prestor Deathwing Nelsalion En forme humaine Nous avons Onyxia Qui prenait la forme De Catrana Prestor Nous avons Nefarian Qui prenait L'apparence De Victor Nefarius Je crois Donc globalement Et Irion Qui prend l'apparence D'un humain Et généralement En plus ce sont des humains A la peau mat Donc à la peau un peu plus noire C'est pas le cas D'Aval Prestor Ni de Catrana Prestor Mais c'est le cas Du coup de Nefarius D'Irion De Sabellian D'ailleurs pour le vol noir C'est pareil J'ai fait une vidéo Sur Sabellian Donc n'hésitez pas A aller la voir Et toutes les vidéos Qui traitent D'Irion Cataclysme Mop Etc Donc l'aspect Du vol noir C'est tout simplement Nelsalion Neltarion Et Deathwing Et c'est également La mère du vol noir Est également Sintaria Ou Sintra De sa forme humaine Donc Sintaria Et Deathwing Après il y a encore une fois Deathwing a eu Énormément de consorts Il s'est accouplé Avec pas mal de Mademoiselle Dracon Dragon Donc au final La proximité avec la terre Va faire en sorte Que les dragons Vont entendre Plus que les autres vols Les murmures Des dieux très anciens Ce qui fait que Le vol draconique noir Va être corrompu Par les dieux très anciens Ils vont devenir ainsi Les ennemis De la variété Des différents vols Ce qui en fait Du coup Des dragons Là où ils devaient Être la protection Les dragons de la protection Vont devenir Les dragons de la destruction Parfois C'est plus dans le vieux lore Mais on a La mention Du vol noir Qui devient Le vol de la mort C'est d'ailleurs pour ça Deathwing Aile de mort Mais parfois Deathwing D'ailleurs un de ses titres C'est l'aspect de la mort Et parfois Du coup Il est vu comme Le vol draconique De la mort Voilà C'est du vieux lore Mais ça Il s'appelle Aile de mort Donc au final Ça va Et c'est Deathwing Aspect of death Donc parfois Vous verrez Cette mention De mise Après cataclysme Deathwing Est tué Cintaria A été tué Retué Retué Onyxia Et Nefarian Et Nefarian On été tué Retué 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 Donc aujourd'hui La direction du vol noir C'est plutôt entre Irion Raïtion Et Sabellian Donc nous verrons Pour le coup Ce qui va se passer Entre les deux Au passage Les suffixes Des dragons Pour le vol noir C'est pareil C'est un sacré merdier Puisque généralement C'est Iyan Ou Iyan En français Enfin si vous voulez prononcer la française Ou Iya Donc Cintaria Pour les femmes Par exemple Onyxia Pour les femmes Pour les mâles Et bien c'est Nefarian Sabellian Mais pour le coup Et bien on a deux exceptions C'est Neltarion Nelsarion Et Irion Et en fait Le fait que ça finisse par ION L'aspect finit par ION Et pourtant la règle C'est IAN On a rajouté ION Mais en vrai la vraie règle C'est IAN Pour le dragon noir Donc comme quoi Vous voyez Il y a même une exception Dans l'aspect Donc c'est pour ça C'est un principe Un principe à des exceptions Donc globalement C'est plus un C'est plus un moyen pour vous Un moyen mémotechnique De vous rappeler des noms Enfin Ah oui lui Ça finit par ça Du coup c'est probablement Et comme vous voyez Saphiron Sur le papier ça devrait être Bah du coup Vol noir Alors que non C'est vol bleu Donc faire attention Nous avons ensuite Le dernier vol Le vol bronze Avec des apparences D'ohelf De manière générale Avec les mâles Qui finissent par Ormu Et les femmes Qui finissent par Ormi Là aussi Il y a des exceptions A une époque Chronormu Pardon Donc Chromie Avait un suffixe de mâle Alors que c'était une femelle Aujourd'hui ils ont donné Une explication Mais à l'époque Il n'y en avait pas Et c'était pas grave Et c'était pas un problème En attendant Le vol de bronze Ce sont du coup Des dragons Gardiens du temps Ils sont capables De voyager Dans les lignes temporelles Et ils ont également Bien sûr La maîtrise De la magie du temps La magie temporelle Leur souffle Se caractérise Par des éclairs Et du sable En fait c'est un souffle Qui généralement Fait une sorte D'éclair magique Et qui peut faire Retourner dans le temps Un petit peu C'est un peu particulier On le voit surtout Dans le jour du dragon Le côté souffle Qui arrête un petit peu Le temps Qui ralentit les adversaires Etc Mais globalement Souffle, éclair, sable Globalement Leur mission est extrêmement complexe On a fait une vidéo De debunkage Sur le vol de bronze Il y en a une autre Qui arrive La suite Qui sera sur Nozdormu Donc je vais pas rester Trop trop longtemps dessus Mais leur devoir Est assez contradictoire Puisque Leur mission est immensément complexe Ils doivent protéger Les flux Enfin le flux temporel Et les lignes temporelles Donc s'il y en a Qui commencent à faire mumuse Avec le temps Ils arrivent Ils mettent un grand coup de masse Et repartent Et ils corrigent Les conneries Qui ont été faites Ça c'est leur devoir Dit comme ça On dit bon bah c'est bon Ils peuvent aller dans le temps Etc Du coup ils peuvent intervenir Leur objectif C'est tout simplement De bloquer Ceux qui essaieraient De tirer Sur le flux temporel C'est tout Ils n'ont pas le droit D'intervenir Pour changer le temps Ça c'est la grande Contradiction du vol bronze Ils sont capables Ils sont capables De remonter dans le temps Mais ils ne doivent rien toucher Ils doivent empêcher Les gens de jouer avec le temps Mais eux ne peuvent pas Jouer avec le temps Voilà c'est la grande Leur grande mission Ce qui fait que Il y a des soucis On y reviendra un peu après Donc voilà Ils doivent protéger Les lignes temporelles Et protéger le cours Des événements L'aspect du vol de bronze C'est Nostdormu Comme je l'ai dit Il y a une vidéo Qui arrive sur lui Sa femme Sa consor C'est Sorydormi Mère du vol de bronze Leur premier-né Leur héritier C'est Anachronos Et nous avons ensuite Le dragon de bronze Le plus connu Qui n'est pas du tout Un premier-né Ou quoi que ce soit C'est un dragon de bronze Assez classique Mais le dragon de bronze Le plus connu du coup C'est Chromie Cronormu Qui est tout simplement Un dragon de bronze Qui a choisi L'apparence de gnome Alors que la plupart Des dragons de bronze Prennent l'apparence De elf Nous allons pouvoir Attaquer derrière Ce graphique Va vous faire peur J'en suis conscient Vous avez Les autres vols draconiques Et là vous vous dites Oh là 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 Il y en avait déjà Cinq à retenir Plus les proto-dragons Plus les aimantaires Plus les primalistes Oh là 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 C'est bon j'arrête la vidéo Non ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Ça a l'air compliqué Mais en vrai C'est facile Je vois beaucoup de joueurs Qui se disent Oh là il y a tellement de vols C'est le bordel En vrai il n'y en a pas tant que ça Parce qu'en fait Ceux là En fait c'est juste les vols Que vous connaissez Mais en version corrompue Les dragons de l'infini C'est des dragons de bronze Qui ont décidé De jouer avec le temps Alors qu'ils ont L'interdiction de jouer avec le temps Du coup C'est des dragons de bronze Version négative de photos Là noir et blanc Donc c'est juste Des dragons de bronze Corrompus Par les dieux très anciens Et le vide Globalement Les dragons du cauchemar Les dragons verts Qui doivent bosser Pour la protection Du rêve d'émeraude Le rêve Et bien les dragons verts Corrompus Ce sont les dragons du cauchemar Les dragons des tempêtes Alors pour le coup On ne sait rien d'eux Ils sont arrivés à Légion Création de Légion C'est en mode Oh c'est rigolo C'est les dragons De la mythologie scandinave Et on a zéro Explication sur eux Donc peut-être qu'un jour Ils diront C'est des proto-dragons Un peu particuliers Etc Les trucs d'Odin Les trucs de Tori On ne sait pas Pour le moment Il n'y a aucune explication Donc eux Effectivement C'est un peu le bordel Mais on ne sait même pas Si c'est vraiment des dragons Dragons Mais il aurait pu aller plus loin Dans la vidéo Donc Eux on les met à part Nous avons ensuite Les dragons du néant Les dragons du néant C'est tout simplement Des dragons noirs Qui ont été exposés Au néant distordu Et du coup La magie démoniaque Donc en gros C'est des espèces De gangre dragons noirs Donc ces dragons noirs Corrompus Et toute la ligne du bas C'est que des dragons noirs Dragons chromatiques C'est des dragons noirs A qui on a injecté Avec des petites seringues C'est Nefarian Qui faisait encore ça Qui a injecté En fait Du vol vert Du vol bleu Du vol rouge Et du vol bronze Pour avoir un dragon Des 5 couleurs Globalement Mais à la base C'est des dragons noirs Voilà Dragons chromatiques Comme la couleur Donc toutes les couleurs En fait Dragons de toutes les couleurs Et nous avons ensuite Le dragon du crépuscule Ou dragon du vide Qui est aussi appelé Dragon du vide Dragons noirs Qui sont devenus Dragons du néant Et fusion des dragons du néant Avec le vide Et bien ça fait Les dragons du crépuscule Ou les dragons du vide Dragons du vide C'est les sous-dragons du crépuscule Globalement Donc voilà Globalement c'est juste Les mêmes dragons Mais en version corrompue Tout simplement Et par exemple On n'a pas mis là dessus Mais il y a aussi Les Wyrm des Glaces C'est globalement Des dragons bleus Mais ça peut être D'autres dragons Mort vivant Ramenés en nécromancie Tout simplement Nous avons d'autres créatures Qui ne sont pas associées Qui ne sont pas des draconiens En fait Qui ne sont pas des draconiens Qui ne font pas partie De la famille des draconiens Nous avons des créatures Qui sont liées de très loin Aux dragons Et d'autres Qui n'ont absolument rien à voir Mais qui sont appelées dragons Par les races mortelles Donc Pour commencer Nous avons des créatures Liées de très 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 loin Aux dragons Les bufflaciens Et les vorquins Qui vivent sur les îles aux dragons Et ça se voit Ils ont des écailles Etc Ils ont des petites cornes draconiques Etc sur eux Globalement Pour vous donner un exemple C'est comme si nous On se disait que Les chevaux Ou les Les vaches Sont nos cousins Bah oui on est tous mammifères Donc on fait partie de l'ordre Tout ça animal Mais on n'est pas de la même famille On n'est pas du même genre On n'est pas la même espèce C'est le même délire Avec les vorquins Et les bufflaciens C'est très 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 éloigné Et encore on n'a pas beaucoup d'explications Mais globalement Ça semble être Des Ils doivent avoir un ancêtre commun Quelque chose comme ça Potentiellement élémentaire Tout ça tout ça Mais c'est tout Ils ont évolué chacun dans leur côté Il n'y a plus de lien Ils ne sont pas du tout de la même famille Nous avons ensuite Ceux qui se font appeler dragons Mais qui n'ont rien à voir avec les dragons Pas du tout les mêmes créatures Aucun ancêtre commun Etc Nous avons le serpent nuage Le dragon de Pandari Qui est tout simplement un serpent nuage C'est juste un reptile volant De Pandari Nous avons les dragons féeriques Ou les dragons fées Dragons fées Ce sont en fait juste des petites bestioles Qui vivent dans le rêve d'émeraude Et qui parfois sortent du rêve d'émeraude C'est des créatures liées aux elfes de la nuit Ça n'a rien à voir avec des dragons Ils vivent Ils ont un environnement commun Le rêve d'émeraude Mais c'est pas du tout lié aux dragons Nous avons les ailes voilées Ça c'est des créatures qui sont arrivées Avec Shadowlands Et qui sont dans Silverden Et du coup C'est juste des reptiles à plumes volants C'est une espèce de gros dinosaure Nous avons ensuite Les dragons faucons Qui ont été rappelés Faucons dragon Pour éviter encore plus la fusion Mais en anglais c'est dragon hawk Donc les dragons faucons Dragon faucons C'est des espèces de serpents à plumes Ça ressemble beaucoup aux serpents des vents Mais quand même avec une différence Donc Qui vivent notamment en Keltalas Et qui sont utilisés comme monture Par les hauts elfes Elf de sang Et même des trolls à manie Donc les faucons dragons C'est une créature spécifique En démiques de Keltalas Pour le coup Aucun lien avec les dragons Jusqu'à présent Nous avons ensuite Les chimères Chimères Les chimères pour le coup C'est des créatures elfes de la nuit Tout ça tout ça Lié à la nature Mais pareil Aucun lien avec les dragons Nous avons les rilacs Alors là Les rilacs Vous allez me dire pourquoi dragons Bah en fait les rilacs Ils sont appelés Dans la langue orque Dragon Et en fait Ça c'est une Pour le coup C'est un bon point de Warlord of Draenor Parce qu'effectivement Le clan des dragon maux Donc des gueules de dragon orque Bah ils existaient avant Warcraft 2 Et du coup Il n'y avait pas de dragon Donc comment tu expliques Qu'ils s'appelaient dragon maux Alors qu'il n'y avait pas de dragon en drainer Compliqué Et du coup En fait c'est les rilacs Qui sont appelés dragon Dans la langue des orques Et quand les orques ont vu des dragons Pour la première fois Bah ils avaient le même mot Que pour les rilacs D'où le nom dragon maux Gueule de dragon Mais les rilacs Ne sont pas des dragons Et nous avons ensuite Les dracodons Ou dracodons C'est globalement Toutes les merdes De Nefarian Qui a encore fait des expériences ratées C'est pas bien passé Et ça ressemble à Une espèce de cerbère dégueulasse Voilà Pour le coup C'est une expérience ratée Avec des trucs draconiens Etc Mais vraiment C'est même pas une espèce C'est C'est full metal alchimiste Si vous avez la référence Donc voilà Globalement Cette vidéo de généalogie A été longue Mais j'espère que ça vous a permis D'y voir plus clair Et de tout cartographier Au niveau de la famille Des draconiens Ce qui est dragon Ce qui n'est pas dragon également Et il y a de grandes chances Qu'à l'avenir On ait de nouvelles espèces Affiliées Enfin des nouvelles espèces De dragons Ou des nouvelles créatures Liées de près ou de loin Au dragon Puisque le dragon Est une créature d'Eric Fantasy Très appréciée par les joueurs Etc Il y a de grandes chances Qu'on en ait de nouveau Et cela n'enlèvera absolument Rien à cette vidéo Si jamais il y a vraiment Beaucoup d'ajouts On pourrait faire une généalogie De dragons partie 2 Comme on l'avait fait avec les orques Donc Pas de soucis Et par exemple Pour vous montrer que La porte est pas du tout fermée Encore une fois Ça n'enlève rien à cette vidéo Mais il y a des chances Peut-être qu'un jour Nous ayons par exemple Sur Airstone Ils ont créé le dragon De lumière vide C'est un dragon du néant Exposé à la lumière Globalement Et donc C'est un dragon Du néant lumière Du vide lumière Et du coup Airstone peut-être A envoyer le cheval De Troie Et peut-être qu'un jour On aura ce genre de créature Sur une extension Sur la lumière Etc Nous verrons bien En tout cas voilà J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Le sujet peut sembler compliqué Mais au final Il ne l'est pas tant que ça C'est faussement compliqué Je dirais Il y a peut-être Les draconides Qui peuvent être Un peu compliqués Mais globalement J'espère que cette vidéo Vous aura été Un peu plus claire Dans votre esprit Merci à tous N'hésitez pas à suivre Likez Partagez autour de vous Si vous voyez Des personnes qui ont un peu de mal Avec le sujet On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Lexus Oui bonjour Je suis évidemment Deathwing Et je tiens A dire quelque chose Alors Déjà Pardonnez à mon con de fils Nefarian Qui fait n'importe quoi Mon premier-né Fait absolument n'importe quoi Donc son nom revient souvent Avec les expériences de merde Je ne suis pas Lié Je suis juste son père Mais je ne suis pas responsable Des agissements de mon fils Donc veuillez me pardonner Et pardonnez-moi En likant la vidéo Partagée Tout ça Tout ça Vous connaissez Mais vous ne le faites pas Evidemment Voilà Moi J'ai juste entendu Un peu de musique Une fois Ce qui m'a corrompu Mais c'est tout Au revoir